Sur le média, nous nous réinstallons sur cette antenne durant 20 minutes pour Essentier avec une sociologue de formation. Nous sommes dans le soir d'info dans sa deuxième partie. Professeur, vous êtes docteur Sadio Ba, vous êtes sociologue de formation. Bonsoir. Bonsoir. Enseignante chercheure à l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis. Alors si nous vous invitons aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions discuter des impacts du PIDC dans sa dimension. Donc, genre et bien-être sur les populations rurales. Tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup. Surtout bonsoir à tout le monde et d'avoir aussi pris le soin de m'accueillir sur ce plateau. Donc, en tant qu'enseignante chercheure à l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis, donc j'ai eu l'honneur de coordonner le projet Genre et bien-être, notamment dans le cadre du PIDC. Le PIDC est lancé en 2016, si je ne m'abuse, par le président Macky Sall. Et c'est extrêmement important pour les populations rurales. Tout à fait. Donc, le PIDC, juste en quelques lignes, c'est le programme d'urgence de développement communautaire qui vise l'accès aux services de base, notamment en permettant aux populations rurales d'accéder à l'eau, à l'électricité, mais aussi à des pistes rurales, mais aussi en donnant aux femmes la possibilité d'avoir accès à du matériel. Et c'est justement sur cette dimension-là qu'on va discuter, cet aspect bien-être femme. Oui. Vous êtes bien placée pour en parler. Vous êtes sociologue de formation. Depuis que le PIDC a été lancé, dites-moi très clairement, qu'est-ce qui a été fait, en tout cas, pour les femmes ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Nous pouvons dire, déjà, pour placer tout ça dans un contexte, le PIDC est un programme, comme vous le savez, qui est un programme phare du plan Sénégal émergent, et donc qui exprime la volonté publique, notamment de décentraliser l'accès aux services de base aux populations rurales. Et dans ce contexte-là, il était important de pouvoir permettre aux femmes, mais aussi aux jeunes, tout en ayant une approche très communautaire d'apporter des services pour permettre aux femmes qui sont dans le monde rural et qui sont souvent confrontées à la pénibilité, mais aussi à des problèmes d'accès face au manque d'infrastructures de base, de pouvoir arriver à pouvoir changer leurs conditions de vie, mais surtout promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. En termes d'autonomisation, qu'est-ce qui a été fait, concrètement ? Alors, en termes d'autonomisation, il y a eu beaucoup d'avancées, parce que les résultats de l'évaluation montrent que, surtout sur ce volet, grâce aux équipements qui ont été mis en place, les femmes ont pu vraiment avancer, notamment dans leurs conditions de vie. Et cela à plusieurs niveaux. On peut voir que ça a renforcé les dynamiques entrepreneuriales, parce qu'on a vu que l'accès à l'énergie, par exemple, a permis aux femmes de mettre en place des activités génératrices de revenus, dont la vente de glace, mais aussi de pouvoir utiliser les matériaux post-agricoles pour mettre en place des économies de transformation alimentaire. Justement dans le domaine de la transformation, qui est un pilier essentiel dans l'agriculture, c'est dans la chaîne. Est-ce que vous pouvez nous garantir que quelque chose a été fait à ce niveau-là ? À beaucoup de choses. Parce que quand même, c'était un problème, hein ? Oui, beaucoup de choses. Et à ce niveau-là, les efforts qui ont été consentis par le PUDC sont salutaires. Et en plus de ça, on peut dire que c'est très inspirant, notamment pour les autres politiques publiques portées par l'État, parce que dans sa démarche avec les chercheurs, l'enjeu, c'est ici de pouvoir collaborer pour améliorer ces interventions. Donc l'autonomisation, qui est juste une des composantes en termes d'objectifs qui sont atteints, on peut voir que le PUDC a consenti beaucoup d'efforts. Et l'évaluation d'impact, qui n'est pas souvent fréquente dans nos institutions, a été une initiative intéressante, à laquelle le PUDC a vraiment voulu souscrire pour pouvoir mieux améliorer ces interventions. En termes de réalisation, vous avez des chiffres ? Alors, des chiffres, oui, mais aussi des données qualitatives très intéressantes pour montrer que sur les objectifs chiffrés du PUDC, nous, notre démarche d'évaluation a plus consisté à voir qualitativement qu'est-ce que les routes qui ont été construites, qu'est-ce que les forages qui ont été installés, qu'est-ce que ces machines qui ont été distribuées aux femmes ont permis de faire et en quoi cela a contribué à améliorer leurs conditions. Donc, j'aimerais bien parler de chiffres, mais je préfère plutôt rester sur du quali. Quand je pense à ces femmes, à ces jeunes, qui, par exemple, sont aujourd'hui dans des stratégies de retour dans le milieu rural, parce qu'ils ont accès à l'énergie, donc ils peuvent relocaliser leurs activités, par exemple, des tailleurs qui étaient à Dakar ou des marchands ambulants ou simplement des femmes qui prenaient beaucoup de temps pour aller chercher de l'eau à 25 kilomètres ou bien qui étaient là à moudre le mille avec vraiment une force de pénibilité mais qui, aujourd'hui, se retrouvent à rester chez eux, en famille et de pouvoir roser. Vous voulez me dire concrètement que ça a freiné l'exode rural. Est-ce que... Oui, c'est un des résultats. On voit cela dans la mesure où, quand même, on voit que de plus en plus de jeunes qui arrivent en ville, il y en a même qui préfèrent immigrer aussi. Tout à fait. Donc, vous savez que le chantier que le PUDC a engagé était un gros chantier, parce que depuis l'indépendance, nous sommes dans un pays confronté à une forte migration, mais aussi l'exode rural. Donc, bien qu'il y a des défis encore à relever, il est notoire de constater que, aujourd'hui, l'exode rural est en passe de devenir un souvenir dans la mesure où il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont en train de s'inscrire dans des stratégies de sédentarisation. Madame Ling, les dames continuent encore à venir à Dakar et à chercher du travail. Justement, ils continuent et, heureusement, parce que les implantations, les interventions du PUDC arrivent dans des endroits où il y a une forte demande. Et cette forte demande, face à l'action d'urgence de l'État qui répond là où le besoin ne se fait plus sentir, forcément, on va dire que l'initiative est en train de donner des résultats, mais puisque nous, l'objet de notre intervention, c'était justement de montrer que les 16 interventions peuvent mieux être améliorées, grâce à l'évaluation, ce que le PUDC fait sur cette migration des jeunes est intéressant, même si, aujourd'hui, vous me dites qu'il y a encore, heureusement, il y a encore, mais il y a des dynamiques en cours et qui sont réelles, que nous avons observées sur le terrain qui montrent que la migration est en train de se relocaliser. C'est pour cela, puisque vous êtes là pour faire un petit bilan, j'aimerais vous entendre aussi, faire entendre les chiffres. Alors, le bilan, on peut le faire pas que sur des chiffres. Le bilan, on peut le faire aussi de manière qualitative. Et le bilan quantitatif, aujourd'hui, est en train d'être fait, mais moi, je parlerai plus du bilan qualitatif parce que quand on parle d'amélioration des conditions de vie, quand on parle de bien-être pour les femmes... Les femmes ont été sorties de la pauvreté grâce à... Justement, la question, elle est très ambitieuse parce que sortir de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on est dans un pays pauvre, c'est une question à laquelle je n'aurais pas la prétention de répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le PUDC, aujourd'hui, grâce à l'évaluation d'impact que nous avons fait sur le terrain et avec la collaboration du PUDC, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis. Il y a eu des réalisations importantes, notamment pour permettre l'accès à l'eau, notamment pour améliorer les conditions de vie de femmes, mais aussi pour permettre à des jeunes de repartir chez eux et de pouvoir avoir des activités. Et qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes-là qui reviennent, qui acceptent donc de faire le chemin inverse ? C'est tout à fait une bonne nouvelle. C'est tout à fait, on pourrait dire, l'exemple d'une politique qui a un impact dans le sens où si aujourd'hui vous voyez des marchands ambulants qui vous témoignent sur le terrain et qui vous disent que moi j'étais Norane. Par exemple, je partais à Dakar pour un moment et je revenais. Aujourd'hui, grâce aux périmètres maraîchers qui ont été implantés dans mon village, alimentés par une centrale solaire et qui me permet d'avoir accès à l'eau, avoir accès à l'énergie, je peux rester chez moi, faire du maraîchage, à côté de ma femme, à côté de mes enfants, si ce n'est pas une réalisation importante de relocalisation, notamment de l'exode rural, et de permettre aux jeunes de pouvoir avoir un emploi ou aux femmes de pouvoir transformer des aliments ou bien de pouvoir travailler sur ces périmètres. Mais ne serait-ce que le confort de rester chez soi, d'ouvrir le robinet, de pouvoir s'approvisionner en eau, regarder la télé, regarder la TFM par exemple, avoir un téléphone, le charger chez soi, c'est des plaisirs qui sont très bénins pour nous citadins, mais pour ces populations qui ont attendu depuis 60, même s'il y a eu des politiques qui sont passées, on peut dire que vraiment c'est un grand pan à 9 ans qui demande à être conforté, mais aussi qui doit être inspirant même pour les autres politiques publiques. Et c'est là où la contribution de la recherche est importante parce que ça permet de pouvoir aussi permettre à nos politiques publiques d'articuler le temps de l'action et le temps de la réflexion. Nous, nous sommes payés pour réfléchir, eux, ils sont payés pour travailler dans l'urgence. Et arriver à ne pas travailler ensemble, donc ce n'est que bénéfique pour nos politiques publiques. Et c'est là que je dis que s'il y a des... On peut parler d'impact, il y a eu de véritables avances. Vous parlez d'impact positif et pourtant, on continue à avoir encore des jeunes à affronter l'océan. Bien sûr. En Europe. Tout à fait, le PUDC n'est qu'un dispositif du plan Sénégal émergent. Ce qui veut dire que nous avons d'autres politiques publiques aussi qui sont en train de faire face à ces enjeux liés à l'employabilité des jeunes, mais aussi des femmes. Donc, si la démarche d'évaluation que nous avons engagée avec le PUDC a montré ses preuves en montrant qu'on pouvait réfléchir sur l'action publique de manière à l'améliorer, cela peut être aussi inspirant pour d'autres politiques publiques de manière à ce qu'on puisse contribuer collectivement à réduire ces phénomènes d'exo-rural ou de migration qui ne sont qu'un point de cet océan de problèmes que nous avons dont l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes, le vieillissement, la décentralisation, le rôle des collectivités locales. Bref, je veux juste dire que le PUDC est un dispositif pertinent qui a montré à travers ses réalisations, malgré des défis, qui restent à être relevés, notamment pour mieux intégrer le genre, par exemple, ou bien pour mieux améliorer la maintenance des équipements ou faire participer davantage les populations. Il est question pour nous, après cette étude d'évaluation, de voir qu'on pouvait améliorer l'action publique en train de se faire au lieu d'attendre qu'à la fin, on va évaluer le projet. Là, on est sur un projet qui est en cours et qui fait preuve d'ouverture pour dire que nous pouvons travailler ensemble de manière à réfléchir sur ce que je fais pour m'assurer que je suis sur la bonne direction. D'accord. Donc, vous voulez nous dire que vous avez évalué l'impact, vous vous êtes rendu compte que le projet est bon et qu'il y a eu du point de vue qualitatif avec tout ce qui a été fait et qui doit être amélioré. Sur quel point il faudrait travailler justement pour peut-être porter un peu plus haut le niveau qualitatif ? Alors, sur ce point-là, c'est très intéressant de revenir un peu sur les recommandations justement à la clôture du projet parce que le PUDC comme dispositif d'urgence, c'est-à-dire qui se caractérise par une rapidité d'action mais aussi qui doit faire l'objet de résultats efficaces et confronté à ce qu'on pourrait appeler un défi entraîné par les effets d'incitation. Par exemple, quand vous arrivez dans un quartier, je vais utiliser une réponse métaphorique pour dire quand vous arrivez dans un quartier, il manque de tout. Vous arrivez, vous donnez un peu de tout ce tout-là. Tout le monde va se ruer sur ce tout-là. Mais le problème, c'est que ça risque d'être insuffisant. Donc aujourd'hui, les défis, c'est que face à cette massification mais aussi aux effets d'incitation qui font que le PUDC a répondu à des besoins, il y a eu des effets qui font que la demande devient encore plus forte à laquelle le PUDC doit répondre. Donc, les défis sont là. Comment anticiper sur ces effets positifs ou à améliorer de manière à ce que quand les populations ou les jeunes par exemple reviennent, qu'il ne puisse pas y avoir des problèmes de maintenance parce que pour un robinet prévu pour 5 personnes, si on se retrouve à en gérer pour 10 ou 20, forcément à un moment, l'eau va manquer. Donc aujourd'hui, le principal défi que nous pouvons dire, c'est de pouvoir anticiper sur ces phénomènes des effets d'incitation qui font que quand la solution est là, elle n'est pas assez suffisante pour tout le monde. On sait que le PUDC, son ambition en tout cas de résoudre les inégalités entre les zones centres et les zones périphériques, d'une certaine façon. Alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont les zones qui sont le plus impactées par ce projet-là ? Alors nous, on a fait l'évaluation de la première phase du PUDC qui a bénéficié du premier financement de l'État du Sénégal et un financement autonome, c'est important de le dire. Et cette première phase portait beaucoup sur le nord et le centre du Sénégal. Donc aujourd'hui, le PUDC est dans la deuxième phase qui porte sur le sud. Donc cette évaluation d'impact que nous avons fait a beaucoup plus porté sur le nord. Donc quand je dis nord, je vois la région Saint-Louis, Matam, descendre jusqu'à Louga. Et le centre, donc tout ce qui est région de Djombel, Kaolac et Tchès. Donc nous avons fait des enquêtes quantitatives sur plus de 1500 ménages, mais aussi des enquêtes qualitatives ponctuées pour pouvoir renseigner sur chaque composante du PUDC comment aujourd'hui les populations rurales, dont les femmes en particulier, et les jeunes ont été impactées par l'accès aux services de base, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, aux pistes rurales pour permettre à ces femmes de se déplacer pour pouvoir avoir accès à des services de santé, mais aussi pour avoir accès au marché. Et les zones les plus impactées ? Alors les zones les plus impactées, on peut dire que d'emblée, il y a une inégalité territoriale structurelle qui fait que, parlant d'impact, tout autant vous pouvez arriver sur un territoire et avoir des exemples de success stories. De même, vous pouvez aussi voir des communes ou des villages qui sont moins impactés. Par exemple ? Par exemple, je vais vous donner un exemple d'Epalmbaye, par exemple, d'Epalmbaye qui écologiquement a bénéficié d'un périmètre maraîcher, mais il se trouve que le forage se trouve à Pétéwarak. Et Pétéwarak qui bénéficie des dispositifs d'accès à l'énergie est beaucoup plus développé, et le fait d'articuler l'accès à l'eau et à l'énergie peut permettre d'avoir des impacts beaucoup plus efficaces que dans des Palmbaye, par exemple, où vous avez un périmètre maraîcher et où l'eau n'est pas encore arrivée. Donc c'est des cas comme ça. Vous allez à Séohaï, Séohaï qui est dans la commune de Mounian, dans la région de Thiès, où vous avez un périmètre maraîcher qui a servi de cas expérimental, mais aussi qui, vraiment en termes d'impact, a été visible parce qu'on a vu qu'il y a eu des phénomènes de retour, mais aussi l'accès à l'eau, par exemple, a permis non seulement de recouvrir les ménages, mais aussi de pouvoir alimenter les périmètres maraîchers. Donc quand vous partez au nord, le phénomène de la migration justement revient, parce qu'on se rend bien compte qu'en même temps c'est un lévier pour permettre au PUDC de se développer, parce qu'il y a les dynamiques de ces organisations de migrants, mais aussi il y a les périmètres maraîchers qui ont fait l'objet d'appropriation par les femmes, puisque les hommes ne sont pas là, bien sûr. Et là, à ce niveau-là, on peut dire que le village de Sarre, il est où ? Je fais un clin d'œil à mon doctorant, Raleigh Fembo, qui travaille dessus. Gai O'Chem est un cadre de success story. Je fais un clin d'œil aussi à Julie Madeleine Seine, qui a fait son travail de recherche là-dessus et qui a prouvé de ça. Je pense aussi à Geneviève Nyon, qui travaille sur Charmaine Sangab, Medina Moundada. Donc j'en profite aussi pour remercier toutes ces personnes qui ont bien voulu nous accueillir sur le terrain et qui nous ont fait part notamment de ces réalisations. Aujourd'hui donc, nous pouvons dire que si nous devons faire l'évaluation exhaustive de ce programme, nous pouvons dire que c'est comme si on dit « donne les mains », dans le sens où il y a eu une forte demande, et l'approche par la demande initiée par le PUDC est innovante pour le Sénégal et même pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de vouloir leur PUDC. Et qu'est-ce qui fait la force du PUDC ? J'imagine que c'est un peu sa structuration, son mode de management, j'imagine aussi. À la fois. Ce qui fait d'abord la pertinence du PUDC, c'est une politique publique qui fonctionne par une approche par la demande. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic territorial qui est fait à partir d'une cellule d'ingénierie sociale qui identifie et qui quantifie les besoins d'une communauté portée par des jeunes ou des femmes ou des chefs communautaires qui disent « nous nous voulons un forage, nous nous voulons de l'électricité ». Et les réponses sont apportées contrairement à ce qui se faisait avant, où on venait avec des machines dans des villages où, par exemple, il n'y a pas d'électricité. On amène des forages dans des villages où le sol est rocailleux, il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc aujourd'hui, on peut dire que la force du PUDC, c'est cette approche par la demande, mais aussi cette démarche participative qui permet de recueillir les avis des populations, même si on sait qu'il y a des efforts à faire, notamment pour mieux impliquer les collectivités locales et notamment pour relever les défis de maintenance ou les défis liés au fonctionnement de certains équipements. Je disais qu'il fallait dupliquer ce PUDC-là, ce mode de management, cette manière de faire, pour davantage impacter les politiques publiques. Sur quelles politiques justement il faudrait travailler davantage ? Voilà, donc là on peut dire que c'est la démarche même qui a été initiée dans cette recherche qui est intéressante. Le fait de s'ouvrir à la réflexion des chercheurs pendant que l'action d'urgence se fait. Ça c'est important parce que n'ayant pas le temps de réfléchir sur l'action d'urgence, le PUDC a pris du recul pour nous demander, nos chercheurs, de réfléchir sur ce qu'il est en train de faire de manière à l'améliorer. Et ça c'est important parce que c'est une démarche d'évaluation souvent qui n'est pas récurrente, qui n'est pas fréquente dans nos pays. Et en initiant cette démarche, je dis que c'est un cas d'école. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez plus de 18 pays africains qui sont à la porte du Sénégal pour exporter ce modèle du PUDC. C'est en ça que la recherche a un rôle et une responsabilité à jouer en permettant d'encadrer ce qui est en train de se faire et qui est quelque chose d'inédit, d'innovant. Parce que c'est enfin, on a une politique publique qui répond à une demande malgré les contraintes qui pèsent sur cette action publique en termes d'urgence, en termes de dépendance des financements, etc. Et aujourd'hui, en encadrant justement l'action du PUDC avec la collaboration, avec la recherche, le Sénégal est en train de produire un modèle de développement qui peut être au-delà de ses frontières, un modèle de développement pour tous les pays africains. On sait que généralement les politiques publiques, ce qui fait un peu la difficulté à ce niveau, c'est qu'il y a la politique politicienne qui empêche évidemment d'arriver à des résultats. Qu'est-ce qui a été la force un peu du PUDC pour s'extraire de cela ? Effectivement. Qu'est-ce qu'on a fait pour se dégager de ça ? C'est une très bonne question parce que, comme toute politique publique, le PUDC a eu un avatar politique. Parce que n'oubliez pas que c'est à la suite d'une trajectoire de campagne que l'ensemble des besoins exprimés ont fait l'objet de ce programme. Maintenant, comment s'en départir ? C'est par rapport aux mécanismes de gouvernance. Et aujourd'hui, grâce à cette forme de gouvernance inclusive qui permet aux populations, ce qui en montre la dimension communautaire, on arrive à voir que le fait qu'on puisse permettre à travers ces cellules d'ingénierie sociale que ces bénéficiaires puissent participer, constitue à la fois aussi des mécanismes de régulation, mais aussi l'évaluation, mais l'évaluation d'impact en cours. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir des mécanismes pour rappeler à l'action publique qu'on n'est plus dans la dimension politique, mais on est dans l'action publique. Et donc, passer de l'action politique à l'action publique, ce qui le garantit aujourd'hui, c'est ces mécanismes de gouvernance participative, mais aussi l'évaluation. Et c'est pourquoi j'ai dit que le pari aujourd'hui pour toutes les politiques publiques sénégalaises, ce serait de s'inscrire dans cette démarche, dans cette voie ouverte par le PUDC, qui est de pouvoir avoir ce recul, de prendre aussi le temps de faire réfléchir les chercheurs qui ont aussi une responsabilité dans l'action publique. pendant que le PUDC, ou le PUDC, recherche action, mais recherche évaluation en cours. Parce que quand on dit évaluation, tout de suite les gens ont peur, mais l'évaluation, ce n'est pas pour dissouser les points. L'évaluation, c'est pour voir comment mieux faire. Et le fait de prendre ce recul, le fait de prendre cette responsabilité, de se remettre en cause pendant qu'on est dans l'action, pour moi aujourd'hui, c'est un chantier qui est ouvert. Et l'ensemble des politiques publiques sénégalaises devraient s'en inspirer. Parce que le Sénégalais est en train de faire quelque chose qui nous rend fiers. C'est de produire un modèle de développement qui est axé sur des besoins identifiés sur nos territoires et porté par des politiques publiques qui ont cette capacité à se remettre en cause. Vous pensez que ce modèle de développement à la base peut être recentré, en tout cas remis en selle pour des politiques publiques, beaucoup plus accentuées en tout cas. Tout à fait. Et c'est là le rôle de la recherche qui est d'arriver à conceptualiser ce modèle de développement. Donc aujourd'hui, nous, les principales recommandations qui sont faites notamment avec ce projet Genre et Bien-être, c'est d'arriver à permettre le suivi justement de ce modèle de manière à conceptualiser ce modèle de développement qui est inspirant pour ces autres pays africains. Merci beaucoup, docteur Sadio Ba-Nying. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston-Bercher de Saint-Louis et nous parlions développement et le PUDC. C'est intéressant. Je me suis très content de vous recevoir par les développements, par les PUDC, avec les populations qui sont dans les zones rurales. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la TFM. Retour de Soir d'Info. Demain à la même heure, bonsoir. Merci.